Bien, voici donc la suite. Si vous m'avez bien suivi sur la première vidéo, vous avez compris qu'en termes de pensée ou d'écrivain, on a des gens qui cherchent justement à nous montrer les choses qui échappent à la majorité pensée, des choses qui sont un petit peu, entre guillemets, originales, que ce soit d'un extrême à l'autre. Alors on démarre toujours par une belle courbe de gosse, que je vais faire plusieurs fois avec ma souris, et on va imaginer qu'on se penche sur le premier objet d'étude qui est individu, moral et société. Et il va falloir comprendre une chose très simple. Toutes les sociétés, c'est-à-dire des ensembles de personnes, se donnent des règles. Elles disent « ça, ça se fait, ça, ça se fait pas ». La morale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on juge des comportements. On dit « ce comportement, il est bien, cet autre comportement, il est pas bien ». Et c'est très amusant de comparer les comportements d'une société à l'autre. Par exemple, si je compare la société grecque avec la société du Moyen-Âge en Europe, on voit qu'on est complètement à l'opposé. Dans la société grecque, ce qui est considéré comme bien, c'est de laisser venir en soi certaines pulsions que les dieux nous imposent, parce que si on ne satisfait pas les dieux, on est du mauvais côté, on n'a pas laissé parler les pulsions, c'est quelque chose de très mauvais. A l'inverse, les chrétiens du Moyen-Âge considèrent que toutes les pulsions sont l'incarnation du mal, qu'il ne faut absolument pas les laisser venir, qu'il faut les réprimer, qu'il faut se conformer à d'autres règles. Donc en fait, toutes les sociétés de l'histoire, enfin toutes les sociétés, se donnent des règles qu'on pourrait qualifier en quelque sorte de règles de morale. Elles donnent des jugements de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Donc vous voyez que le principe du programme, c'est de vous pousser à vous questionner sur ces règles que la société se donne. Qu'est-ce que cette société valorise par rapport à une autre ? Alors au XVIIe, on ne valorise pas les mêmes choses qu'à notre époque, par exemple. Voilà, donc si vous avez compris ça, vous avez compris le concept de société, un groupe d'individus, et de morale, c'est-à-dire toutes les règles que cette société s'est donnée. Et le problème, c'est que l'individu, au milieu de tout ça, c'est lui le problème. L'individu, où est-ce qu'il se situe ? Dans la moyenne de moralité des gens. Il y a la grande, grande, grande majorité des gens, ils sont tous là. Ils observent l'ensemble des préceptes donnés par cette société. Si je suis au Moyen-Âge, je me conforme aux règles édictées par le prêtre du coin, qui me dit ce que je dois faire, puis j'essaie de me conformer à ces règles-là. Le problème, c'est que, justement, comme par hasard, dans toutes les sociétés, ça ne fonctionne pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Ils se montrent sous une certaine apparence, ils montrent qu'ils sont des bons chrétiens, si je suis au Moyen-Âge. Et puis, dans leurs actes, à ma foi, il y a des petites choses qui ne sont pas toujours conformes à ce qu'on attend d'eux, comme par hasard. Et donc, c'est exactement sur cette faille, sur cette difficulté, ce décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font, que les écrivains deviennent intéressants. Parce que, eux, leur métier, c'est de montrer qu'en fait, il y a des discours, il y a des belles paroles, on fait des choses et puis, en fait, on dit des choses et puis, en réalité, on fait le contraire. On ne fait pas forcément le contraire, mais on fait des choses qui sont décalées par rapport à tout ça. Et bien voilà, vous avez compris, avec cette petite courbe, vous voyez que ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment un individu, comme une petite princesse qui s'appelle la princesse de Clèves, Mademoiselle de Chartres, où est-ce qu'elle se situe, elle, dans les règles de son temps ? Une jeune fille de ce temps-là, elle doit se conformer à un certain nombre de règles que la majorité des gens respectent ou fait semblant de respecter, c'est là le problème. Donc, elle est là-dedans, elle est supposée être là-dedans. Mais elle a peut-être quelque chose en plus ou elle a peut-être quelque chose en moins. Bon, en ce qui concerne la princesse de Clèves, on se rend compte qu'elle a quelque chose de plus. Et c'est ça qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette petite princesse-là, qui a l'air de rien, qui a l'air toute sage ? Mais elle n'est pas sage du tout, la princesse de Clèves. Elle a quelque chose de brûlant, dans sa manière absolument extrémiste, de se conformer à certaines règles, pas parce qu'elle veut faire plaisir à maman, mais parce qu'il y a une forme d'exigence totalement supérieure. Il y a quelque chose de franchement édifiant, de franchement presque inquiétant, si on est du côté de la paresse, chez cette petite princesse. Vous voyez ? Donc si vous avez à peu près suivi, vous allez comprendre qu'on va nous essayer de comprendre ce qui fait que cette princesse n'est pas juste un jouet de la société dans laquelle elle vit. Elle a quelque chose en plus que nous, on va essayer d'identifier. Il y a peut-être aussi des petits éléments, j'espère que vous m'éclairez vous-même là-dessus. Il y a peut-être des choses qu'elle ne fait pas. Elle est défaillante peut-être sur certains domaines. J'en sais rien, mais voilà comment on peut utiliser ce concept pour essayer de chercher. On pourrait par exemple en classe faire la liste de tout ce qui fait que mademoiselle de Chartres ou madame de Clèves est parfaitement conforme aux règles de son temps. Elle est dans le moule, comme on dit. Elle est dans le moule, voilà, très bien, elle respecte un certain nombre. Mais quel est le petit truc en plus ? Quel est ce petit machin-là extrême qui justement fait qu'elle n'est pas tout à fait conforme au moule ? Auquel on pensait. Voilà, j'espère que c'est une porte d'entrée qui vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous oubliez tout de suite. Il y aura aussi des choses très classiques dans ce qu'on va dire. Mais cette manière d'aborder les choses, j'espère qu'elle vous intéresse et qu'elle vous donne envie d'aller chercher la petite bête. et de le dire en classe et puis aussi de dire tout ce que vous pensez de normal. Dites-le, posez-le, remplissons le tableau de toute cette normalité. Et puis allons voir à quel moment justement il y a des points totalement inattendus qu'on n'avait pas vus au départ. Et c'est cette capacité chez vous à trouver ou à chercher au moins, à se dire, tiens, il y a une part de moi qui s'intéresse aux choses inattendues. Donc, ça c'est quand même drôlement intéressant. Ça montre que vous n'êtes pas des êtres obéissants qui vont simplement répéter ce que leurs ancêtres et leurs aînés leur disent de faire, mais qui vont inventer des choses. Cette capacité à inventer, je crois que c'est peut-être compliqué, mais c'est quand même ce qui fait un petit peu la richesse, ou l'exigence en tout cas, de notre système ou de notre manière de penser, nos autres, entre guillemets, gaulois, le village gaulois avec toutes ses colères a quelque chose de stimulant. J'espère qu'on pourra partager ça cette année. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, journée, matinée, ce que vous voulez, et à très bientôt.